Bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravi de vous accueillir même virtuellement ce soir vous êtes nombreux à vous être inscrits vous allez sans doute nous rejoindre progressivement permettez moi tout d'abord de vous souhaiter une très belle année 2022 je forme vraiment le vœu au nom des équipes de l'ANAP et en mon nom propre que cette année 2022 soit une année de pleine santé pour chacun d'entre vous et pour vos proches et aussi de pleine réussite et d'épanouissement dans tous vos projets professionnels et personnels et permettez moi au nom des équipes de l'ANAP de vous redire à quel point votre engagement professionnel dans le secteur sanitaire dans le secteur médico-social depuis maintenant plus de deux ans force l'admiration de toute la population bien sûr mais aussi des équipes de l'ANAP qui savent à quel point vous êtes engagé au service de la population alors nous n'avons pas pu pour des raisons de contexte sanitaire faire notre traditionnelle cérémonie des vœux mais finalement à toute chose malheureux est bon puisque cette ce contexte sanitaire nous a amené à faire différemment et peut-être même à faire mieux et à vous proposer ce temps d'échange virtuel certes mais peut-être plus riche qu'une traditionnelle cérémonie des vœux et nous avons souhaité maintenir ce moment avec vous parce que nous avons des choses à vous dire l'ANAP c'est une maison commune c'est votre maison commune et l'ANAP en 2022 elle va changer et nous pensions important dès le début de l'année de vous expliquer dans quel état d'esprit nous étions pourquoi nous avions à coeur de faire évoluer notre offre évoluer nos productions et nous y reviendrons tout à l'heure le contexte autour des enjeux de performance du système de santé s'amplifie les attentes sociétales sont plus fortes encore après la crise la collectivité que nous formons à mobiliser plus d'argent encore pour le secteur de la santé et donc pour nous professionnels de santé les enjeux de performance ils sont encore plus importants et nous avions envie de vous expliquer comment l'ANAP allait se réorganiser pour répondre à ses attentes plus importantes et puis vous l'avez dit sophie nous avons imaginé un format un peu différent ce soir l'ANAP c'est l'agence de la connaissance c'est l'agence de la vulgarisation c'est l'agence de la de l'exploration de terrains nouveaux et il nous semble important que désormais à chacune de nos interventions collectives nous puissions s'efforcer de vous ouvrir l'esprit de vous amener à questionner des sujets qui tout en étant tout en n'étant pas au coeur de vos préoccupations sont en fait des sujets qui ont un impact sur votre pratique professionnelle et sur la façon dont vous vous organisez collectivement c'est pourquoi le format un peu particulier de ce soir alors ce soir on accueille un invité de marque il s'agit de gérard brunner pourquoi ce choix qu'est ce qui vous a motivé pour le choix de cet invité stéphane alors nous avons proposé et j'en remercie à gérard brunner d'être parmi nous ce soir pour pour plein de raisons je vais les résumer rapidement d'abord à titre très égoïste et très personnel j'apprécie beaucoup les travaux de gérard brunner qui parle du réel qui est un sociologue qui parle de la réalité comme elle est et pas comme on voudrait la voir et finalement c'est ce que fait la nappe elle parle de la réalité de la situation et elle s'efforce de tirer le meilleur de cette situation et donc je trouve que les propos et les travaux de monsieur brunner éclaire le monde tel qu'il est moi j'y suis très sensible et puis le deuxième élément qui a fait que nous avons proposé à gérard brunner d'être parmi nous ce soir c'est que ces travaux certains de ses travaux portent sur l'attention et sur les difficultés que nous pouvons avoir aujourd'hui dans le monde professionnel à capter l'attention or la nappe est une agence de la connaissance qui a pour vocation de capter un peu de votre attention pour et bien vous aider à appréhender mieux certains sujets à connaître quelles sont les bonnes pratiques existantes dans le pays pour les répliquer mais c'est compliqué pour nous aujourd'hui de savoir selon quelle modalité selon quel levier nous devons agir pour que votre attention soit la plus acquise à nos propos et donc c'est une question que nous avons dans nos réflexions dans nos pratiques dans notre plan stratégique et donc nous nous sommes dit tout simplement que puisque la nappe y réfléchissait il pouvait être intéressant de partager avec l'un des spécialistes de ce sujet les questionnements qui peuvent exister autour de la dispersion attentionnelle ou l'apocalypse cognitif pour reprendre les termes du dernier livre que je vous recommande de gérard brunner alors effectivement gérard brunner est sociologue il est professeur de sociologie à l'université de paris il est en outre membre de l'académie nationale de médecine de l'académie des technologies et de l'institut universitaire de france il est également romancier auteur notamment de apocalypse cognitif vous l'avez dit stéphane paru début 2021 tout récemment vous êtes rompu cher monsieur brunner à l'exercice de la communication radio en télé à noter en matière d'actualité toute récente que le président de la république vous a reçu avant-hier il a reçu la commission les lumières à l'air numérique que vous présidez vous lui avez remis votre rapport une commission le précise un composé d'universitaires de journalistes d'associatifs et d'historiens et qui s'est penché sur le défi posé par internet pour notre démocratie et notre accès à l'information emmanuel macron a salué d'ailleurs le travail fondateur de cette commission il a annoncé le lancement d'une série de chantiers qui ont pour vocation de faire de la france un pays pionnier dans la lutte contre la désinformation et la régulation des grandes plateformes alors on est ravis on est vraiment très honoré de votre présence ce soir et je précise et je rappelle encore une fois que vous pourrez interpeller monsieur brunner à l'issue de sa présentation vous êtes 400 connectés ce soir avec tout donc n'hésitez pas il ya un chat qui est mis à votre disposition vous pourrez lui poser toutes vos questions mais on va lui laisser la parole vous avez choisi titrer votre votre intervention ce soir dispersion attentionnelle danger et perspective cher gérald brunner vous avez deux bonnes nouvelles à nous annoncer mais qui crée une situation finalement très incommode la libération du temps de cerveau et de l'information c'est la première bonne nouvelle on va dire cependant la rencontre de l'un et de l'autre provoque une situation complexe c'est exactement ça merci sophie pour cette introduction et merci stéphane pour cette introduction aussi votre intérêt et puis votre invitation évidemment je suis très heureux de d'évoquer un thème qui peut paraître dans son intitulé un peu un peu trivial mais qui je crois ce n'est pas exagéré de le dire est un des sujets majeurs de notre temps présent la question donc en effet de la dispersion attentionnelle alors comme vous l'avez dit sophie en effet je vais commencer mon propos en annonçant je dirais deux bonnes nouvelles la première nouvelle c'est celle que vous avez dit parce que c'en est une c'est que nous avons en tout cas dans les deux deux dernières centaines d'années pu observer une libération de notre disponibilité mentale qu'est ce que ça veut dire la disponibilité mentale si vous voulez c'est finalement le temps de cerveau disponible comme disait un patron de tf1 à l'époque que nous avons lorsque nous avons retiré bien à ce temps les 24 heures de la journée notre temps de travail notre temps biologique c'est à dire le sommeil la nourriture etc le temps pour l'hygiène enfin toutes sortes de contraintes les transports pour nous rendre à notre travail bien ce qu'il reste en quelque sorte c'est ce qu'on pourrait appeler la disponibilité mentale et c'est évidemment peut-être le trésor le plus précieux de l'humanité parce que c'est dans cette disponibilité mentale qu'on va puiser à la fois je sais pas des grandes oeuvres littéraires ou musicales des hypothèses scientifiques peut-être la solution par exemple la découverte d'un vaccin contre un virus qui nous inquiète etc etc seulement voilà cette disponibilité mentale elle a donc énormément progressé depuis le début du 19e siècle songez par exemple qu'au début du 19e siècle et bien 40% de notre temps éveillé était consacré au travail aujourd'hui ça ne pèse à peu près que 11% donc ça c'est un indice de cette libération mentale en quelque sorte et j'ai pu approximer que nous avons aujourd'hui à peu près huit fois plus de disponibilité mentale en france qu'au début du 19e siècle c'est donc un progrès tout à fait considérable et d'ailleurs j'ai pour illustrer mon propos je sais pas si si vous le voyez des petits graphiques voilà là c'est l'évolution et du temps de cerveau entre début du 19e et aujourd'hui 2000 2022 alors là la deuxième bonne nouvelle donc ça c'est quand même une bonne nouvelle la deuxième bonne nouvelle c'est bah oui mais disponible c'est bien mentalement mais qu'est ce qu'on fait de notre disponibilité il faut bien des informations pour nourrir et bien ça tombe bien parce que il y a de plus en plus d'informations disponibles on est même d'une certaine façon écrasé par cette disponibilité de l'information songez que dans les deux dernières années nous avons produit 90% de l'information disponible sur la terre et donc c'est tout à fait considérable et chacun l'aura remarqué j'ai pas besoin d'argumenter beaucoup plus pour dire que cette disponibilité de l'information elle crée en quelque sorte un labyrinthe pour nous pour nos contemporains où trouver la bonne information où trouver la mauvaise et justement vers quel objet je dirais focaliser notre attention et bien une des éléments qui explique cette surgissement massif de l'information c'est le fait et ça c'est aussi c'est une bonne nouvelle que chacun chacun d'entre nous et bien on peut intervenir sur ce marché de l'information alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années seuls je dirais les journalistes comme vous les présidents d'associations ou d'institutions comme vous ou les universitaires ou les politiques enfin bref toute personne qui était considérée comme légitime à prendre la parole dans l'espace public bah pouvait le faire aujourd'hui on peut dire qu'il y a une forme de démocratisation de la prise de parole dans l'espace public chacun avec un compte facebook par exemple et bien peut donner son point de vue sur la pandémie sur le vaccin sur les doxychloroquines etc et que sais-je sur des sujets entre autres qui touchent à la santé publique mais pas seulement alors j'aime bien cette image qui que vous allez voir parce que eh bien on voit ce qui s'est passé par exemple entre 2005 et 2013 il y a huit ans c'est le même lieu en fait et voyez que eh bien entre ces deux photos qui ont été faites sur le même lieu il s'est passé quelque chose qu'on peut considérer comme une révolution c'est à dire le fait que chacun d'entre nous aujourd'hui bien un appareil qui lui permet de verser son son point de vue une photo un enregistrement du réel dans l'espace public ou semi-public que constituent les réseaux sociaux alors cette situation ces deux bonnes nouvelles en quelque sorte eh bien en se rencontrant elles aboutissent à une situation qui est un peu désagréable et qui menace précisément eh bien notre potentiel attentionnel si je puis dire nos capacités à prêter attention à l'information disons intéressante et au contraire nous sommes en menace pas demain aujourd'hui même de dispersion attentionnelle en quelque sorte nous sommes confrontés à ce qu'on pourrait appeler une cacophonie informationnelle et pour approcher cette situation la meilleure image je crois c'est celle de l'effet cocktail alors qu'est ce que c'est l'effet cocktail l'effet cocktail parti c'est un effet qui a été identifié par des psychologues dans les années 50 et en quoi consiste-t-il c'est facile de le comprendre parce que chacun d'entre vous qui nous écoutez ce soir je suis sûr que vous avez déjà évidemment participé soit un cocktail soit une soirée entre amis tout simplement une fête et vous aurez remarqué que dans cette fête vous avez l'impression lorsque vous discutez avec quelqu'un parce que vous avez toujours des apartés dans une soirée que vous n'entendez que la conversation que vous avez avec cette personne le reste étant un brouhaha en réalité de ce brouhaha peut émerger une information qui va avoir la capacité d'attirer votre attention malgré vous en quelque sorte c'est ce qu'on va appeler des hameçons attentionnels par exemple si votre prénom est prononcé vous allez l'entendre ça vous intéresse quand on parle de vous si si je puis le permettre le mot sexe ou n'importe quel élément du champ lexical de la sexualité est prononcé et bien là aussi votre cerveau en quelque sorte malgré vous va vous commander d'écouter la conversation que vous pensiez ne pas entendre jusque là peut-être plus intéressant pour notre propos les éléments qui relèvent de la conflictualité par exemple n'importe quel élément de vocabulaire que relève de la conflictualité à la capacité aussi à attirer notre attention ou n'importe quel élément relevant de la peur à cette capacité à attirer notre attention bref il y a des informations qui dans la concurrence généralisée du brouhaha d'une soirée ont la capacité à attirer malgré nous notre attention et bien c'est exactement ce qui se passe sur ce marché cacophonique de l'information dans les on a mesuré qu'il y avait 150 exhabits de données en 2005 disponibles sur la terre ce qui est considérable cinq ans cinq ans plus tard en 2010 il y en avait huit fois plus donc quand je parle d'un dédale informationnel nous en sommes vraiment là et bien dans ce je dirais dans ce dans cette cacophonie informationnelle certaines informations ont précisément l'aptitude à happer notre notre attention encore une fois presque malgré nous et c'est ainsi qu'on voit y compris chez les journalistes conventionnels et bien l'offre d'information peu à peu basculer vers en quelque sorte des obsessions qui sont présentes dans notre cerveau parce que pour survivre dans cette concurrence l'offre d'information évidemment doit peu à peu s'indexer sur la demande et en particulier je dirais sur les aspects et bien les plus obscurs de notre cerveau ceux qui nous tendent par exemple à faire attention à la peur à la conflictualité à des éléments de sexualité je veux pas parler beaucoup de ça mais tout de même songer que les premières vidéos regardées dans le monde et de très loin ce sont des vidéos pornographiques et dans tous les pays y compris dans les pays où il ya une chape religieuse par exemple et un interdit de regarder ce type de production les deuxièmes vidéos sont des vidéos de chats et là j'avoue que mes compétences de sociologue s'arrêtent par contre je comprends bien la première tendance parce qu'effectivement nous sommes des mammifères et la sexualité ça nous intéresse même si souvent on le cache de la même façon quand il ya un conflit quand il ya un élément qui relève de la peur par exemple il ya quelque chose qui app notre cerveau et bien malgré nous et bien donc cette situation elle a un impact immédiat mesuré sur notre capacité à nous concentrer à être attentif nous sommes sans cesse en quelque sorte notre attention est sans cesse dispersée bien par des alertes sur notre téléphone etc c'est en fait tout se passe comme si le vide se faisait passer sans cesse pour de l'événement on vous avertit que quelqu'un a liké un de vos postes et bien ça c'est des informations égocentriques c'est comme si on prononçait votre prénom voyez dans ce dans cette cocktail party on vous annonce qu'un produit qui paraissait anodin et peut-être en fait dangereux et bien là vous allez regarder le l'information vous annonce que le vaccin a peut-être des effets secondaires etc c'est une information qui va éventuellement nous intéresser d'autant que nous avons cette capacité à surestimer les très faibles probabilités avec un coefficient de 10 ou 15 n'est ce pas donc tout en nous dans notre cerveau est armé en quelque sorte pour prendre des vessies pour des lanternes s'il ya des acteurs un peu malveillants qui veulent porter au devant de la scène de l'information des informations qui sont parfois fausses alors quand je dis que ça a un impact on le voit notamment sur les sur les sur les jeunes générations il ya un certain nombre d'études qui voilà si j'arrive à faire fonctionner voilà qui montre que les jeunes générations ont pour certaines tâches une capacité de d'attention trois fois plus limitée que les autres tranches d'âge donc on en voit déjà les effets chez les plus jeunes et cette impatience en quelque sorte parce que précisément il faut toujours qu'il ya un événement qui qui surgissent et bien ça compasse d'une baisse du temps de concentration face à l'information chez les plus jeunes qui sont capables de 35 % de temps d'attention de moins que ne l'était la génération précédente donc c'est évidemment très inquiétant et alors en fait nous sommes confrontés basiquement nous tous un pas que les jeunes a un problème finalement d'addiction c'est à dire que c'est c'est pop up c'est 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 signalement que sans cesse notre téléphone notre ordinateur nous envoie que le marché de l'information nous envoie quand vous êtes sur un site il ya sans cesse des fenêtres surgissantes qui essayent d'attirer votre attention et bien c'est assez démontré par les neurosciences cette c'est ces boucles ressemblent à des formes d'addiction elles sont peut-être moins puissantes que d'autres formes d'addiction mais en tout cas elles ressemblent à ça et elles mettent en péril quoi fondamentalement dans notre monde contemporain et on le voit chez les jeunes elles mettent en péril notre capacité à différer la jouissance à court terme pour nourrir des stratégies à moyen ou long terme évidemment cela peut avoir un impact massif sur les institutions en particulier sur l'activité professionnelle et ça ressemble beaucoup à une expérience extrêmement célèbre alors là aussi que je vous montre seulement un élément qui s'appelle l'expérience de du marshmallow de walter mitchell alors vous pouvez je vous l'indique en trouver des exemples vidéo sur youtube par exemple sur internet je vous incite à aller regarder c'est vraiment tordant parce que de quoi il sait c'est un peu cruel mais c'est très drôle de quoi s'agit-il c'est qu'on confronte des enfants comme vous le voyez un test on met devant lui ce qu'on appelle en france plutôt un chamallow un bonbon une guimauve et on dit aux petits voilà on va te laisser tout seul tu fais ce que tu veux en fait il sait pas qu'il est filmé il est filmé et si tu arrives à résister à la tentation de manger ce bonbon dans quelques minutes tu en auras deux à toi de choisir mais tu as le droit on te grondera pas tu as le droit de le manger tout de suite il t'as envie de le manger tout de suite mais si tu peux différer ton plaisir à court terme donc et bien tu auras à moyen terme un intérêt tout à fait majeur parce que 100% d'augmentation ça représente quelque chose d'intéressant et là on voit les petits se tordre on envoie lécher le chamallow pour ne pas céder à la tentation mais on envoie aussi beaucoup le manger et bien cette capacité à différer c'est pas une jouissance à court terme est extrêmement prédictive de la réussite de ces enfants car ils ont été suivis à long terme et on voit qu'effectivement bien c'est une disposition mentale qui est très importante donc prenons cette dispersion intentionnelle extrêmement au sérieux et alors évidemment puisque elle peut ressembler une forme d'addiction peut-être que certains moyens pour la contrer bien c'est de la considérer véritablement comme une addiction par exemple on peut prendre toutes sortes de bonnes résolutions vous savez lorsqu'on cherche à arrêter la la cigarette ce genre de choses il peut être utile soit de diminuer progressivement soit ce que se donner un stock par exemple peut-être qu'on peut se dire que par exemple aujourd'hui je ne consacrerai pas plus de x temps aux réseaux sociaux peut-être que je vais résister à aller voir la vidéo d'un homme politique qui était enfariné par exemple parce que ça n'a aucune ça n'a finalement aucune information particulière mais vous voyez bien que ça va être très difficile de résister à cette tentation si vous savez que par exemple je sais pas le président de la république comme ça arrivait était verbalement agressé ou même giflé ben on en il ya quelque chose en nous qui a envie d'aller voir alors qu'on sait que pourtant le contenu politique contenu informationnel de la vidéo est proche du est proche du zéro alors on peut comme ça prendre toutes sortes de bonnes résolutions mais il y a plus important et peut-être plus menaçant encore que ces dispersions intentionnelles fondées sur la sur la peur la conflictualité la sexualité ou les informations égocentrées il y a que là si vous voulez on a on a constaté que cette concurrence généralisée et c'est l'objet du rapport que j'ai rendu au président de la république était aussi très favorable à la diffusion de fausses informations parce que précisément les fausses informations elles ont aussi en plus de tout ce que je vous ai indiqué la conflictualité etc elles ont aussi la capacité à attirer notre attention elles attirent notre attention parce qu'elles sont quelquefois contre intuitives spectaculaire et en même temps elles vont dans le sens de raisonnement je dirais intuitif mais faux s'il y a bien un élément que les sciences contemporaines qui s'intéressent à ces questions je fais partie de ces chercheurs ont trouvé et c'est un résultat très solide de la science c'est que ce qui prédit le plus votre capacité à vous faire rouler dans la farine en quelque sorte c'est à dire à endosser des croyances fausses c'est pas des variables politiques elles jouent elles ont un rôle c'est pas toute une série d'autres variables ce qui prédit le plus c'est ce que la littérature anglo-saxonne appelle excusez moi sera le seul anglicisme que j'utiliserai la lazy thinking c'est à dire la pensée paresseuse c'est à dire que nous avons en nous tous les capacités à recourir à ce qu'on pourrait appeler la pensée critique la pensée analytique c'est à dire la pensée non paresseuse mais on sent bien en effet que ça nous demande des efforts et la plupart du temps dans la vie de tous les jours on se laisse on se on s'abandonne finalement à des formes de raisonnement qui nous paraissent vraies vraisemblables mais qui ne sont pas forcément vraies on le voit particulièrement dans la crise pandémique et dans certains arguments de ce qu'on appelle les anti vaccins lorsque par exemple ils constatent qu'il y a tout de même des vaccinés n'est ce pas dans les centres dans les centres hospitaliers en réanimation et qui en a de plus en plus évidemment dit comme ça ça peut sembler inquiétant et remettre en cause l'efficacité vaccinale mais une fois qu'on a vu qu'il y a de plus en plus de vaccinés en france qui en a 90% évidemment on résiste à ce qu'on appelle la négligence des taux de base les négligence des taux de base c'est très très exactement une sorte d'erreur de raisonnement qui va dans le sens de nos intuitions et qui en par exemple en période de pandémie et bien peut donner une prime concurrentielle en quelque sorte à la fausse information donc une façon de résister évidemment à ces tentations mais évidemment c'est et c'est une des mesures phares que l'on propose des recommandations de notre de notre rapport et c'est de développer partout où on le peut l'esprit critique la pensée analytique car la science pédagogique a fait beaucoup de progrès dans ces dernières années elle se tient prêt à offrir des modules de formation dans de cette nature mais pas seulement au sein de l'éducation nationale je crois qu'il faut le faire aussi par exemple dans la formation continue dans tous les moments où nos citoyens nos concitoyens pardon et bien sont confrontés à de nouvelles formes de formation alors pour vous donner un exemple de cette lazy thinking je voudrais pas vous priver d'un petit problème c'est un des plus simples que je connais le problème donc de la batte et la balle je vous propose derrière vos écrans décide de le résoudre sans tricher si vous le pouvez le voici une balle de baseball et une batte coûte ensemble 110 euros c'est le prix des deux objets ensemble c'est égal à 110 euros et on sait que la batte coûte 100 euros de plus que la balle donc la question est combien coûte la balle bon ben là dans le contexte où nous sommes vous devez vous méfiez sans doute de votre intuition et vous devez vous dire il faut surtout pas que je dise 10 euros mais pourtant le fait de dire cela et bien prouve déjà que votre intuition vous a suggéré que ça pouvait 10 euros simplement vous avez assez je suppose de métacognition comme on dit pour vous rendre compte que dans le contexte où nous sommes je vais essayer de vous tromper et qu'il ne faut donc pas s'abandonner à votre intuition ça peut pas 10 euros en effet puisque j'ai dit que la batte coûtait 100 euros de plus que la balle donc si la balle coûte 10 euros ça veut dire que la batte et bien elle vaut 110 euros 110 plus 10 ça fait 120 vous voyez que le compte n'y est pas alors je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec votre niveau de maths parce que ça c'est un problème de maths de niveau cours élémentaire ou cours moyen et donc c'est pas une question du tout d'intelligence en réalité c'est qu'il y a dans notre cerveau toute une série de dispositifs qui pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer mais peut-être qu'on y reviendra dans les questions dans les échanges bien sont sont en fait en armes pour nous tromper dans un certain contexte informationnel or nous sommes dans un contexte informationnel aujourd'hui absolument révolutionnaire nous sommes en train de vivre une situation révolutionnaire où justement ce contexte et bien fait baisser notre vigilance rationnelle et donc ce qui était valable il y a 20 ou 30 ans en termes d'éducation ne l'est plus aujourd'hui il faut vraiment c'est la deuxième mesure phare donc et bien penser une forme de révolution pédagogique mais encore une fois c'est pas au sein seulement de l'éducation nationale je pense qu'il faut le faire aussi dans les entreprises dans le milieu professionnel parce que nous pouvons vous vous êtes confrontés sans doute à cela dans le milieu de la santé publique confronté à la tentation bien sûr que constituent ces fausses informations et pour finir sur ce point je vais passer à la slide précédente voilà mais je mentionnerai simplement un article de la revue science revue très prestigieuse qui en 2018 montrait que les fausses informations étaient six fois plus virales que les vraies informations donc c'est particulièrement inquiétant voilà en 20 minutes je ne pouvais évidemment pas couvrir l'intégralité de ce sujet si vous avez envie d'approfondir un tout petit peu ben je vous suggère si vous voulez n'est pas de jeter un coup d'oeil à mon à mon livre apocalypse cognitive voilà vous retrouverez tout ce que je vous ai dit de façon bien plus approfondie merci en tout cas vous avez jeté un certain nombre de d'éléments qui sont fort intéressants stéphane je vous ai vu beaucoup beaucoup écrire que vous inspire les propos de gérard brunner merci d'abord à gérard brunner de de cette exposé à la fois synthétique et qui dit beaucoup de choses pour nous alors du coup je peux pas m'empêcher de vous poser une première question même si vous n'êtes pas coach de l'agence nationale d'appui à la performance on profite de votre présence quel âme sont intentionnels pour des organismes comme le nôtre qui sont chargés d'adresser de la connaissance et qui ne parient qui ne peuvent parier sur aucun des ressorts que vous avez évoqué de la cocktail parti non il faudrait pas d'ailleurs je vais pas les reciter les trois mais je pense qu'aucun des trois n'est envisageable pour pour la nappe prenons déjà juste le conflit ou la peur ce sont des registres qui ne sont qui sont à l'inverse de notre de notre pratique et du coup faut-il sur investir le champ de la rationalité faut-il jouer le contre-pied en justement faire semblant d'utiliser les ressorts que vous avez évoqué qui sont les plus classiques faut-il parce que vous évoquez le fait qu'il faut amplifier la enfin changer les méthodes pédagogiques mais au moment où une agence comme la nôtre intervient le le moment pédagogique il est terminé les professionnels qui s'adressent à nous ils sont en activité ils ont un moment limité à nous consacrer on n'est plus dans le processus de d'acquisition et donc voilà j'ai une sorte de conseil au moment où je discute avec notre organisme nos organismes de tutelle la direction générale de l'offre de soins sur la façon dont on est plus impactant vos conseils gérard brunner si je peux me permettre mon conseil vous avez raison vous ne pouvez pas jouer sur ces hameçons attention ne serait déontologiquement problématique la peur en particulier peut toujours être utilisé dans tous les cas de figure mais enfin je pense pas que vous ayez envie d'aller dans ce sens là et j'approuve par contre il ya quand même une dimension de plaisir dans les éléments de rationalité que j'évoquais c'est à dire la compréhension d'un problème comme celui de la batte et de la balle j'ai pas donné la réponse d'ailleurs je vous l'indique c'est 5 euros la bonne réponse si la balle vaut 5 euros 105 euros vaut la batte 105 plus 5 égale 110 avec la bonne réponse est très contre-intuitive et donc il faut pas s'abandonner à les lazy thinking ben je pense tous tous les enseignants vous le diront qu'il y a aussi un grand plaisir à susciter à trouver la bonne réponse quand la personne a compris que cette bonne réponse non seulement c'est ce qu'on appelle un plaisir de dévoilement tout à coup comme quand vous regardez un polar et que vous êtes perdu dans l'intrigue tout vous paraît un peu il ya des anomalies et tout à coup le scénario final révèle la cohérence entre toutes ces anomalies c'est là dessus qu'il faut qu'il faut qu'il faut à mon avis miser sert sur la dimension de plaisir que constitue aussi la rationalité et puis cet autre aspect très important bien finalement la fierté que nous pouvons aussi avoir en ayant la temps en ayant l'impression qu'on a regagné en autonomie intellectuelle parce que ce que nous ne voyons pas bien c'est que ces réseaux sociaux malgré tout nous asservissent je n'ai pas parlé des algorithmes qui nous en sert mais la logique algorithmique derrière ces réseaux sociaux y compris sur d'ailleurs c'est pas forcément réseau social une plateforme de vidéo par exemple à une logique algorithmique qui va disposer devant votre regard des vidéos qui sont des hameçons attentionnels en particulier c'est vrai aussi pour youtube des vidéos violentes par exemple des vidéos de polémiques les clashs sur un plateau télé etc on a envie d'y aller voir c'est vrai mais chacun sait qu'il y a aussi un grand plaisir à faire un pas de côté face à ce tourbillon et avoir le sentiment et bien qu'on reprend un peu contrôle de son destin personnel c'est effectivement assez gratifiant on a on a des questions je précise que vous êtes 500 connectés merci beaucoup de nous avoir rejoint quelques questions donc gérald brunner sur on va revenir sur ce test du marshmallow dont vous nous parliez un instant la question la suivante est ce que vous voulez dire donc via ce test que les enfants qui résistent à la tentation s'en sortent mieux dans leur vie future c'est ça c'est pas moi qui le dis c'est en effet alors simplement il ya un petit hiatus parce qu'il ya comme toute expérience scientifique évidemment il ya eu des controverses parce qu'elle est mondialement connue cette expérience et on s'est aperçu en même temps que les enfants de milieux modestes ce qui est mon cas d'ailleurs moi je viens des milieux très modestes et résistait plus mal aussi aux tests du marshmallow donc de sorte que c'était peut-être pas le test qui était prédictif mais la l'inégalité des chances qui était qui était déjà qui caractérisait déjà les enfants qui étaient face à ce test alors on pourrait se dire d'autre côté pourquoi les milieux les enfants des milieux modestes résistent plus mal aux tests du marshmallow et là on est dans la spéculation mais une des explications et qui était donnée en tout cas par ceux qui qui ont qui se sont penchés sur ce point était que ben quand on vient d'un milieu modeste généralement par exemple quand on a on remarque ça en sociologie les gens qui ont une paye très modeste peuvent avoir la tentation de la dépenser très vite qui peut sembler irrationnel mais d'un autre côté il ya aussi cette logique de un tiers vaut mieux que deux tout l'aura donc on comprend que dans des situations de précarité économique la possibilité de différer une jouissance à court terme est peut-être un peu plus difficile mais là c'est une question politique fondamentale pour lutter contre les inégalités moi j'ai une question gérard bonheur sur le paradoxe de la transparence parce qu'on vit dans un monde transparent ça c'est clair pour autant vous nous l'avez dit de plus en plus d'intox alors est ce que transparence égale confiance finalement alors c'est une question très intéressante parce que effectivement c'est ce qu'on a cru pendant un temps c'est à dire vous savez je vous apprends rien qui est une crise démocratique qui est tangible dans les sondages c'est à dire que les gens déclarent ne plus faire confiance ni aux politiques ni aux médias voire même de penser que le monde politique est globalement corrompu c'est quelque chose qui est devenu majoritaire en france en particulier mais pas qu'en france et donc on s'est dit que une des solutions c'est que c'était de rendre les choses plus transparentes parce que l'opacité c'est vrai c'est pas très favorable à la confiance on est bien d'accord et cette réclamation de la confiance cette demande de transparence pardon elle est tout à fait légitime moi je la conteste pas du tout c'est un bien démocratique bien sûr qu'on a droit de savoir et qu'il faut de la transparence par contre il faut pas se montrer trop optimiste sur les effets qu'on obtient en produisant de la transparence c'est pas parce que cette demande légitime qu'elle produit en effet de la confiance pourquoi parce que la transparence c'est simplement le fait de verser finalement des informations qui étaient dans un domaine privé les verser dans le domaine public n'est ce pas et bien ce simple acte qui est tout à fait légitime il a tendance aussi à augmenter la possibilité d'une narration malveillante et d'une narration voire paranoïaque plus vous avez d'informations plus vous avez la possibilité de nouer en fait des récits et ça même été démontré la loi la loi FOI par exemple en angleterre ou aux états unis les lois de transparence ont augmenté le nombre d'articles je parlais de journalistes malveillant vis-à-vis de l'autorité politique parce que tout simplement avec ces informations on allait chercher comment était l'argent dépenser l'argent tout ça est tout à fait légitime bien sûr je ne dis pas que c'est pas légitime de le faire mais on voit bien aussi que ça augmente de fait l'impression de nos concitoyens c'est ça le paradoxe de la transparence qui a de plus en plus de corruption en fait c'est pas qu'il y en a plus qu'avant mais comme elle est plus visible qu'avant et c'est très bien comme cela eh bien nos concitoyens c'est ce qu'on appelle le biais de proportionnalité ont l'impression que la chose est de plus en plus fréquente c'est comme des maladies qu'on ne détectait pas avant et qu'on arrive à détecter aujourd'hui par des moyens un peu plus de diagnostic un peu plus efficace nous donne l'impression qu'il y a tout à coup des épidémies de cette maladie alors que c'était simplement qu'auparavant elle était moins visible donc c'est ça le paradoxe de la transparence stéphane est ce que vous avez d'autres questions pour pour gérald non je moi je suis quand on discute de ces sujets là on est au coeur de l'action publique parce que en fait ce qui est frappant dans ce que vous venez d'évoquer c'est que nous devons nous porter la rationalité des discours nous sommes missionnés pour cela et nous sommes dans le cadre de l'agence nationale d'appui à la performance missionner pour dire une forme de vérité de ce qui peut aider à la bonne pratique de ce qui peut aider à la performance du système et moi ce que je retiens c'est pas une question sophie mais ce que je retiens vraiment de votre intervention et j'espère que les équipes de la nappe qui nous écoutent et tous les professionnels auront noté cela c'est que il nous appartient tout en gardant cette rationalité de d'avoir toujours à l'esprit qu'il nous faut donner du plaisir à ce que nous nous adressons comme élément cognitif et que nous devons en permanence être dans l'idée que nous devons donner à permettre à nos interlocuteurs de regagner en autonomie intellectuelle et en puissance intellectuelle et vous voyez on va tout à l'heure évoquer les enjeux pour la nappe mais finalement par ces deux mots monsieur bonheur vous vous avez posé des enjeux qui sont au coeur de nos discussions sur comment amplifier l'impact d'une agence nationale qui doit aider le système de santé à améliorer sa performance et moi je le dis ainsi et j'espère que c'est la même chose pour nos interrupteurs je repars de votre présentation avec ce mot à l'esprit donner du plaisir à la lecture et à un peu en lien même si ça n'est pas encore abouti avec l'état d'esprit dans lequel nous avons envie de faire bouger l'agence nationale d'appui à la performance donc j'avais pas de questions mais je voulais vraiment remercier monsieur brunner à nouveau pour pour finalement nous dire à la fois que la situation est problématique et qu'elle est et qu'elle est transformante par rapport à avant mais que en restant en revenant finalement à des éléments positifs nous sommes en mesure de lutter contre cette dispersion intentionnelle moi j'en repars avec une une énergie pour agir une toute dernière question peut-être à l'aune de tout ce que vous nous avez présenté monsieur brunner comment finalement vous l'avez dit comment penser cette forme de révolution pédagogique et à qui est-ce qu'elle s'adresse finalement alors donc je le redis très fermement je pense qu'elle s'adresse à tout le monde cette révolution pédagogique évidemment en priorité on pense aux enfants d'abord parce que les enfants en france sont confrontés dans un temps long de formation pas qu'en france dans presque tous les pays mais enfin l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans si je si je ne dis pas de bêtises et donc on peut dire qu'au minimum et souvent bien plus les enfants sont confrontés à 13 14 ans de formation intellectuelle et donc c'est un moment essentiel pour faire des citoyens autonomes pour qu'ils puissent faire leur déclaration d'indépendance mentale en en quelque sorte qu'ils les dotés d'une boussole qui indique le nord et non pas le sud dans cette océan d'information alors comment faire d'abord ce que nous avons suggéré au sein de l'éducation nationale dans un premier temps je vais revenir sur les autres aspects ensuite c'est de repérer les difficultés que les enseignants connaissent bien il faut partir du terrain pour leur dire avez-vous vu dans certains moments du programme bien que les élèves ont plus de mal à comprendre et tous les enseignants ça moi j'ai enseigné les je suis sociologue j'ai enseigné les statistiques je sais qu'il y a certains certains moments de l'enseignement qui sont plus difficiles que d'autres et bien ces moments difficiles nous permettent de repérer ces cas où la connaissance est contre intuitive et lorsqu'elle est contre intuitive il faut faire un effort particulier c'est à dire il faut se saisir de tous ces moments qui sont absolument essentiels pour non seulement continuer à apprendre la leçon que l'on veut proposer mais aussi pour apprendre le fonctionnement de son propre cerveau pour faire connaissance avec soi même pourquoi cette connaissance nous résiste pourquoi est ce que quand deux phénomènes arrivent ensemble par exemple quand ils sont corrélés on a l'impression qu'il y a un lien de causalité entre les deux ça c'est une erreur de raisonnement peut-être la plus banale de l'histoire d'humanité on fait tous la confusion entre corrélation et causalité mais ça c'est une des erreurs de raisonnement qui est toujours à l'oeuvre par exemple dans les théories complotistes conspirationnistes deux événements arrivent ensemble c'est qu'il ya forcément un lien de causalité c'est pas une coïncidence par exemple la théorie de l'évolution les théories essentielles pour comprendre le monde du vivant et les très contre intuitive en fait pour le coup j'ai fait quelques recherches sur ce point j'ai publié plusieurs articles en testant y compris chez les profs de sciences de la vie et de la terre qui pourtant sont bien mieux connaisseurs que moi de la théorie de darwin mais qui pourtant s'abandonne quelquefois des fausses à des faux raisonnements concernant le monde du monde du vivant ben voilà il faut apprendre évidemment fermement cette théorie de l'évolution et pourquoi elle nous résiste surtout conseille dans certaines zones lorsqu'il ya des variables religieuses fortes et bien une résistance en plus idéologique à cette théorie donc raison pour laquelle il faut il faut absolument se battre et très au delà on peut reprendre exactement les mêmes outils il ya à peu près 150 erreurs de raisonnement type qui ont été identifiés par la littérature scientifique ce qu'on appelle des biais cognitifs et bien il faut je pense est devenu un bien commun maintenant initié si nos concitoyens le souhaite bien entendu autant que faire se peut et dans tous les moments je veux dire je pense au réseau d'éducation populaire je pense à des expositions par exemple il y en a une récemment sur l'esprit critique je pense évidemment que les médias doivent se faire le relais de ça il n'y a pas à ma connaissance aujourd'hui des missions de pédagogie grand public sur justement cet esprit critique sur ces erreurs de raisonnement ça me paraîtrait extrêmement utile et puis encore une fois la formation continue puisque c'est une disposition que que nous avons en france et qui est obligatoire pour les entreprises pourrait offrir un moment idéal pour s'initier à ces à ces outils qui sont nécessaires à notre liberté de penser